Sous-titrage Société Radio-Canada Nous étions tous tellement inquiets Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Tu n'as rien dit à personne ? Tu aurais au moins pu garder ton téléphone avec toi S'il t'était arrivé quelque chose Est-ce que tu penses à nous ? Binayak, où étais-tu toute la nuit ? Où étais-tu ? Oh vous, vous parlez de Sidi Joshi ? Oui, si elle est là, appelez-la s'il vous plaît Sa famille et elle ne vivent plus ici J'essaie de trouver une réponse à vos questions Mais je n'ai pas pu en trouver Nous n'avons pas besoin de réponse, non ? Oui, Binayak Tu es de nouveau avec nous, c'est tout ce qui compte Ne nous refais jamais ça Je te l'ai déjà dit Je ne permettrai pas que tu aies d'autres problèmes de ce genre, mon fils Mais comment est-ce que tu vas faire, hein, papa ? Alors que vous ne me soutenez pas J'ai vraiment besoin de votre soutien Est-ce que vous me comprenez ? Et sans vous, je suis seul et très vulnérable Eh ? Ne dis pas ça, tu n'es pas seul À partir de ce moment précis, nous ferons tout ce que tu nous diras Promis ? Oui Oui Feriez-vous ce que je vous dis ? Oui Alors très bien Venez avec moi Mais qu'est-ce ? Vous êtes mon monde, tous les deux Tout ce que j'ai, c'est grâce à vous Dieu nous en préserve Si vous vous séparez un jour, je serai vraiment sans abri Les plantes prospèrent lorsqu'elles reçoivent l'humidité de l'eau Comme un parent L'eau soutient toujours son existence Chaque parent d'aura cela à son enfant Si vous êtes tous les deux avec moi Il n'y a aucune force dans ce monde qui puisse me faire du mal Il ne pourrait rien m'arriver Alors, placez vos mains sur ma tête Et jurez que Vous n'allez jamais vous séparer Je veux que tu me promettes Que tu ne quitteras jamais maman Que tu seras toujours à ses côtés C'est pas joli de vous voir l'un contre l'autre ? Tu me pardonnes Sinon, tu sais à quel point je suis colérique Et je veux également m'excuser Je sais que Et j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire Je n'aurais pas dû aller à l'hôpital Et je n'y suis pas allée avec une mauvaise intention Je ne peux même pas imaginer blesser mon fils d'une manière ou d'une autre Je pense qu'on a assez pleuré pour aujourd'hui Papa Cela me rappelle un fameux dialogue L'acteur canon Oui, c'est ça Hé, bouge pas Je déteste les larmes Incroyable Je vous salue, Seigneur Ganesh Mon Dieu Je vous prie de bien vouloir veiller sur ma famille Papa Tu verras Ce thérapeute de pun est très réputé L'huile de massage qu'il nous a donné te guérira Vous avez tout essayé ces 14 dernières années Vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez Je ne pense pas que Je pourrais me débarrasser de ce fauteuil un jour Mais papa, nous sommes tous sûrs et certains qu'un jour Nous réussirons à trouver une solution pour toi Dis-moi, Cidi Que vais-je faire après m'être remis sur pied danser avec toi ? Eh bien pourquoi pas T'en dis quoi maman ? Alors je te le promets Le jour où tu ne dépendras plus de ce fauteuil roulant Nous danserons sur ta chanson préférée C'est laquelle ? C'est laquelle déjà maman ? Inaminalika Nous danserons sur cette chanson d'accord ? Promis ? Promis Plus fort alors Je te le promets Plus fort encore Promis Ma petite princesse Et le numéro un, compris ? Oui papa Ah, numéro un Plus fort Numéro une Cidi Cidi Tu devrais… Tu devrais te reposer Tu n'as pas dormi hier soir Oui maman Je pense qu'aujourd'hui la séance de danse sera annulée Pourquoi ? Parce que ce vin inutile a disparu de la maison Cidi ? Mais sa famille et elle ne vivent plus ici depuis longtemps Nous, nous avons acheté cette maison Où es-tu parti Cidi ? Cidi et Vinayak sont censés être ensemble pour toujours Et mon coeur dit que moi à Vinayak Je rencontrerai certainement Cidi un jour Je ne peux pas laisser ma résolution s'affaiblir Je dois réaliser les rêves de mon père Je dois devenir une superstar Je veux être si talentueux que quand Cidi me verra danser Elle dira que je danse mieux qu'elle Je serai un bon danseur un jour Le meilleur danseur de la planète Bonjour madame Joshi Bonjour monsieur Joshi Bonjour ma fille Mini, tu as trouvé le temps pour nous rendre visite ? C'est avec plaisir madame Joshi Ecoute, je vais faire du riz épicé pour le déjeuner Mange avec nous D'accord, Mini, tu voulais les vêtements que j'avais achetés ? Suis-moi, allons-y Qu'est-ce qui se passe Cidi ? Mini, je veux que tu me racontes ce qui s'est passé hier soir J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire J'ai dit à Vinkundra avec confiance que je suis Mini et non Cidi Euh, j'ai dit que tu avais quitté Mumbai avec ta famille Et après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? Tu aurais dû voir son visage J'avais même peur qu'il se mette à pleurer Le pauvre Mini, tu trouves vraiment que c'est drôle ? Tu crois vraiment qu'il a avalé tout ça ? Oui, bien sûr que oui Donc, tu es sûre que Vinkundra Ne sait pas que je suis la vraie Cidi Joshi ? J'en suis sûre à 100% Mais est-ce que tu lui as demandé pourquoi il cherchait Cidi Joshi ? Dis-moi Je lui ai demandé mais il ne m'a pas dit J'aurais voulu qu'il te dise pourquoi Nous aurions su pourquoi il est venu ici Je pense qu'il n'avait dit à personne où est-ce qu'il se trouvait Sa famille n'a pas cessé de le chercher pendant toute la nuit Mais ils ne l'ont pas trouvé Et il te cherchait ici Oui Mini, mais je... Je ne sais vraiment pas pourquoi il me cherche Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde ça, quand on parle du loup Vas-y, décroche ! Allo ? Cidu, c'est Vin Oui ? Qui a-t-il Vinkundra ? Je pense que je serai en retard à la session d'aujourd'hui Je m'en excuse Tu es de retour ? Retour ? Où ça ? Où je suis allé ? Je voulais dire... Rien... D'accord, très bien On se voit plus tard D'accord Qu'est-ce qu'il y a ? Mini, cet homme ne fait absolument rien de bien Il ne sait même pas comment s'enfuir de chez lui Il ne devrait pas revenir avant au moins trois jours J'aurais été libre pendant trois jours Mais bon, je vais le rencontrer aujourd'hui Et découvrir pourquoi il est venu ici hier soir Et tu penses qu'il te le dira ? Mini, tu ne le connais pas Il pourrait bien se confier à moi Mais il ne le fera pas si facilement Je dois essayer une autre astuce Tu n'en as pas marre de jouer à ce petit jeu-là ? Je pense que tu l'as assez tourmenté comme ça Je ne vais pas le tourmenter cette fois-ci, Mini Je serai très gentille avec lui Et je lui demanderai pourquoi il était là Vinayak ? Où es-tu, bon à rien de Vinayak ? Attends pas si vite ! Prends ton petit déjeuner avant de pas Maman, je n'ai pas le temps Je suis en retard pour ma session Si Sidou arrive avant moi, je vais avoir des ennuis Mais écoute-moi, Vinayak ! Au revoir, au revoir, au revoir ! Il est toujours pressé ! Ah, j'en peux plus ! Sidi, une minute, pourquoi es-tu si pressée ? Papa, je suis déjà en retard pour ma session de danse N'oublie pas de prendre tes médicaments un temps, d'accord ? D'accord, ma fille Mais, tu m'avais dit que tu prenais ta journée ? Oui, maman Si seulement il n'était pas revenu, j'aurais été libre aujourd'hui Tu as dit quelque chose ? Non, il faut que je... j'y vais maintenant Attends, apporte ton déjeuner Non, maman, je suis en retard, je mangerai au resto, laisse tomber Attends Papa, prends tes médicaments, d'accord ? De maintenant et de le soir, n'oublie pas D'accord Voici ton déjeuner, tu pourras le manger si tu veux Ou tu pourras commander, tu aimes manger dehors de toute façon, pas vrai ? Ce que j'achète n'égalera jamais ce que tu prépares, tu es la meilleure En passant, tu ne serais pas un peu en retard ? Oui, maman, on se voit plus tard Espèce d'imbécile, pourquoi tu étais si pressé, hein ? Tu aurais pu prendre ton petit déjeuner, je m'inquiète parce que tu risques d'avoir faim, il faut prendre soin de ton estomac Maman, écoute, nous étions pris par le drame familial ce matin, je n'ai pas eu le temps de manger, comme je te l'ai dit, je devais arriver avant si doux, sinon j'aurais eu des ennuis Je suis sûre qu'elle n'est pas si méchante que ça Ah, personne n'est méchant à tes yeux, mais tu penses que je suis inutile ? Et c'est vrai, en plus, voici ce que je vais faire J'apporterai ton petit déjeuner au studio de danse, comme ça je pourrai rencontrer ta coach de danse, t'en penses quoi ? As-tu déjà rencontré un homme de 24 ans qui emmène sa mère à son cours de danse, dis-moi ? Ta maman qui vient te donner à manger en classe de danse ? Du jamais vu ! Maman, tu n'es pas obligée de venir ici, je vais manger quelque chose dehors Sidou ? Tu adores ça que les gens s'inquiètent pour toi, pas vrai ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Tu avais disparu toute la nuit et tu n'as même pas informé tes parents Disparu ? Pourquoi aurais-je disparu ? Or t'es manquant ? Si tu n'avais pas disparu, pourquoi est-ce que les membres de ta famille étaient si inquiets ? Comment est-ce que vous le savez ? J'ai... j'ai reçu un appel de Manvir Kundra Il m'a appelé pour me demander si tu étais avec moi, alors que je ne savais pas où est-ce que tu te trouvais Oh, d'accord Mais vous avez oublié ? Je vous avais rencontré hier soir Rencontrer quelqu'un et le croiser par hasard n'est pas la même chose Et nous, nous sommes rencontrés par hasard Vous avez raison En fait, pourquoi tu n'as pas dit à ta famille où est-ce que tu étais vraiment ? Pour obtenir des réponses à mes questions Quelle question, Vinkundra ? Et... qui est Sidi Joshi ? Pourquoi... tu l'as cherchée ? Réponds-moi Vinkundra, qui est Sidi Joshi ? Tu... tu l'as cherchée, pas vrai ? Oui, je l'ai cherchée Mais pourquoi voulez-vous savoir ? Dites-moi une chose, que voulez-vous savoir exactement ? Pourquoi je suis allé à cet endroit ? Ou pourquoi je cherchais Sidi Joshi ? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à cela ? Vous ne vivez même pas dans cet endroit ? Vous ne connaissez pas non plus Sidi Joshi ? Pourquoi voulez-vous savoir tout cela ? Je... je voulais savoir pourquoi ? Puis-je vous dire quelque chose ? On pouvait entendre l'inquiétude dans votre voix lorsque vous m'avez posé cette question ? Je suis vraiment content de l'entendre Eh bien, dis-moi au moins quelle réponse tu cherchais dans l'immeuble hier soir ? Dites-moi et vous, mon ami ? Hein ? Sommes-nous parentés ? Où veux-tu en venir ? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes mon professeur et je suis votre élève N'essaie plus jamais de me faire de compliments Je suis ton professeur, pas ton ami Bien, bien, je... je ne ferai plus ça, je serai attentif Et vous m'avez dit qu'un élève n'était pas censé être proche de son professeur Comment puis-je vous dire mes secrets ? Comment pouvez-vous être ma confidente ? Ta confidente ? Je ne veux pas être ta confidente J'étais juste inquiète pour ta famille, c'est tout Vous étiez préoccupé pour ma famille ? Alors vous vous inquiétez pour moi ? Je ne peux pas vous dire à quel point cela me rend heureux Il ne me dira rien si facilement Mais je n'abandonnerai pas, c'est sûr J'obtiendrai mes réponses Coach, avez-vous dit quelque chose ? Oui, hum... je... commençons la session Qu'y a-t-il dans la boîte à repas ? Hein ? Tu as dit quelque chose ? Oh non... Je... pense que c'était mon estomac De quoi parles-tu ? Je vais dire, qu'avez-vous apporté comme repas ? Eh bien, j'ai apporté mon petit déjeuner au studio J'étais pressée et je ne pouvais pas prendre mon petit déjeuner alors je l'ai emballé En passant, on va commencer Non, mangez ! Je passerai un appel en attendant D'accord Oui mon pote ? Harry, dis-moi une chose Y a-t-il un endroit près du studio où je pourrais déjeuner ? Oui, il y en a beaucoup Idli, Sambar, Vadapav Non, quelqu'un qui vend un petit déjeuner Panjabi, des parata peut-être Oui, il y en a un La Latchi fait des parata Tu veux que je t'en apporte ? Non, pas la peine de venir jusqu'ici Viens, je meurs de faim Ne t'inquiète pas, je viendrai dès que possible Très bien, viens vite alors Viens, je serai là dans pas longtemps Un portafon AmoPhstudio ? Je pense que si vous prenez un train, vous arriverez plus tôt que si vous prenez un bus Famous studio, bus, train ? Qu'est-ce que tu racontes ? Restez en ligne, je ne vous entends pas bien. Je suppose que c'est un problème de réseau. Je dois prendre cet appel, je reviens. Allô ? Hé, Minnie, essaie de comprendre. Vincundra était avec moi, comment pourrais-je parler devant lui ? J'ai dû inventer une excuse pour sortir de là. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié. Maintenant, dis-moi, est-ce que Vincundra t'a dit pourquoi ? Il cherchait Sidi Joshi hier soir ? Non, Minnie, il ne m'a encore rien dit pour l'instant. Je te jure que j'ai envie de le tuer. Et tu ne sais pas le pire. Il m'a dit qu'il ne peut pas parler de sa vie personnelle. Eh bien, oublie tout ça et retourne à l'intérieur. On ne sait jamais. Il pourrait essayer d'écouter notre conversation, tu vois. Cela pourrait renverser la situation. Non merci, il ne sortira pas maintenant. Pourquoi ? Quel est le problème ? L'avez-vous puni ? Non, Minnie. Il est en train de manger mon repas. Minnie, il mange mon déjeuner. Quoi ? Il faut que je raccroche. Je te parlerai plus tard. Je dois m'occuper de Vincundra. À plus tard. Que fais-tu, Vincundra ? Eh bien, je l'ai mangé. Je ne voulais pas le finir. Je voulais seulement goûter votre repas. C'était délicieux. Alors, j'ai pris une cuillère. C'était délicieux. J'en ai pris une autre. Petit à petit, j'ai fini votre déjeuner. Vraiment, le repas était très délicieux. Très drôle. Qu'est-ce qui est drôle à ce sujet ? Croyez-moi, ce repas m'a rappelé mes souvenirs d'enfance. C'était très savoureux. Qui a préparé ce repas ? C'est ma mère qui l'a fait. Votre maman cuisine très bien. C'était vraiment délicieux. S'il vous plaît, remerciez votre mère de ma part. Quand une personne nous fait des compliments sur notre nourriture la première fois, on lui prépare encore quelque chose à manger. Je vais manger à nouveau ce délicieux repas ? Non, tu ne l'auras pas. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas mon invitée. Je ne suis pas non plus intéressée à te divertir. Si tu as fini de parler de nourriture, nous pouvons commencer à pratiquer. Tu en dis quoi ? Oui, bien sûr. Alors, que dois-je faire ? Il y a quelque chose sur ton visage. C'est coincé ici. C'est du riz. À droite, oui. Mon doigt ou le vôtre ? À ta droite. D'accord. Oui, un peu plus haut. Pas ici, plus haut. Où ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Grâce à vous, j'ai eu la chance de manger ce délicieux repas. Sinon, j'aurais dû sortir dans la chaleur pour prendre le petit déjeuner. Je suis reconnaissant envers l'homme qui a inventé la climatisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sortons. Comment ? Vous voulez un dessert ? Non. Pourquoi donc ? Pour pratiquer la danse. Écoutez, vous m'avez déjà fait faire des choses folles. Commençons à pratiquer. C'est ça le plan. Mais pas ici. Alors ? Ici. Ici. Au milieu de la rue. Oui, ici, au milieu de la rue. Devant tout le monde. Mais c'est d'où il y a... Pas de si et de mais, Vincundra. Pour un acteur, il est très très important de se débarrasser de ses complexes et surtout, ne pas avoir honte. Que voulez-vous dire ? Écoute, Vincundra, tu... Tu ne comprends jamais rien à ce que je dis. Hein ? Es-tu un alphabète ? Sidhu, pourquoi continuez-vous à me traiter d'illettré ? Venez-en au fait. Dites-moi pourquoi vous voulez que je danse ici. Viens-en au fait. Eh bien, Vincundra, le fait est que dans une pièce fermée, n'importe qui peut faire des performances incroyables. Tu peux faire ta meilleure performance. Mais quand... Mais quand il s'agit de le faire devant tout le monde, les gens deviennent nerveux. Ils fondent devant tout le monde, ils oublient tout. Tu vois ce que je veux dire ? De plus, certains oublient même les pas de danse devant un public. Et alors ? Alors, Vincundra, je veux t'aider à surmonter tes hésitations et tes craintes. Tu comprends ? Pour que tu puisses être performant. Oh ! Pensez-vous vraiment que je craindrais cela ? Non, non, Vincundra. Je sais exactement quel genre de personne tu es. Quoi ? Non, non, Vincundra. Je veux dire que pour un acteur, il est très important de faire face aux critiques avant d'obtenir toute la considération du public. Mais pourquoi dois-je faire face à la critique, c'est d'où ? C'est nécessaire, Vincundra. Crois-moi. Hum... Tu vois ce chien, là-bas ? Oui. Je pense que... Tu es pire que ce chien. Vraiment. Eh... Eh bien... Eh bien, Vincundra, si ton film ne devient pas un grand succès, les gens vont te maudire et sûrement t'insulter. Sidou, vous êtes incroyable. Vous ne pouvez pas m'insulter. Comment pouvez-vous me comparer à un chien ? C'est ce que je pense de toi. Hum... Si tu penses que tu as plus de talent que ce chien, alors prouve-le-moi. Dans ce cas, prouve-moi que tu as raison et que j'ai tort. Vous me demandez de divertir des gens comme ce chien, c'est ça ? Attendez une seconde. Non, non, Vincundra. C'est au-delà de tes capacités. Tu ne pourras pas le faire. Fais juste une chose. Tu as vu le nombre de personnes qui s'est rassemblée pour ce chien ? Tu devras attirer cette foule autour de toi. Vous voulez que je les rassemble ? Une minute. C'est au-delà de tes capacités. Ne perds pas ton temps. Dépêche-toi, voyons. Vous m'avez demandé de rassembler tout le monde ici. Je vais les soudoyer pour qu'ils viennent ici. Juste parce que tu es riche, tu penses que tu peux acheter n'importe qui ? Mais tu ne peux pas soudoyer le public, monsieur Kundra. Sidhu, ce n'est pas bien de vouler l'attention que ce chien reçoit. Supposons qu'il y a la sortie de quatre films le même jour. Pourquoi le public choisirait de regarder ton film plutôt que les autres films ? Tu dois avoir un talent particulier pour pouvoir te distinguer des autres. Vous avez tout à fait raison. Mais ce n'est pas juste. Je ne peux pas rivaliser avec un chien. Je pense que c'est une compétition équitable. Vinkundra, tant qu'une seule personne restera près de ce chien, ton défi ne sera pas complet. On va faire comme ça pour relever le défi. Tu devras attirer le maximum de monde pour en faire ton public. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais Sidhu... Mais tu as perdu assez de temps. Commençons. Quelle est cette chanson ? Mettez une bonne musique. Mettez une musique Punjabi. Comme si tu danserais bien sur une musique Punjabi. Non, je veux dire... Commence à danser. Très bien. Sévin Koundra, il a fait la une des journaux concernant cette affaire de suicide. Pourquoi dans ce style dans la rue ? Si je me tiens près de lui, les gens se moqueront de moi aussi. Il a réussi à attirer tout le monde. C'est une musique qui est très difficile. Ah, ah, eeeh. Ooh, ooh, eeeh. Ah, ah, eeeh. Ooh, ooh, eeeh, eeeh. Hé ! Quoi ? Mais c'est Vink qui danse ! Je vais faire une chose, je vais le filmer en train de danser. Savita, pourquoi y a-t-il une foule au milieu de la route ? Peut-être, euh, une troupe pour divertir ? Ce n'est pas une troupe, Savita. Regarde ce type, il danse dans la rue. Il a bloqué la circulation. Il avait aussi l'habitude d'arrêter la circulation. Les gens comme lui ne méritent pas notre attention. Allons-y, nous devons préparer le repas. Adwait ? Hum ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas que j'étudie ? Je veux dire, qu'est-ce que tu étudies ? Les maths. Ça doit être dur, non ? Tu trouves ça dur ? Mais pas moi. Pourquoi es-tu toujours insolent avec moi ? Pourquoi tu ne veux pas en venir au fait, Prachi ? Du coup, je te parlerai gentiment. Écoute-moi, s'il te plaît. Si un avion privé arrive à Mumbai depuis Londres, où va-t-il atterrir ? Dis-moi, pourquoi tu veux savoir tout ça ? Tu n'as aucune idée de quel train s'arrête à quelle gare. Et toi, tu me questionnes sur un avion privé. Est-ce que ça va ? Si tu ne me réponds pas, je m'en vais. Attends. Ils atterrissent à l'aéroport international. L'aéroport international. Mon cher Adwait, quel bus va à l'aéroport international ? Pourquoi veux-tu y aller ? Parce que quelqu'un vient ici. Mon avion privé y atterrira dans un moment, tu comprends ? À plus. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi est-ce qu'elle agit aussi bizarrement ? « Oui, 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 oui… » Oh, est-ce qu'elle agit aussi SK8923-OO. Il arrête à faire ? Vous avez été incroyable. Je vous remercie beaucoup. Prenez cet argent. Pourquoi vous me délai cet argent ? Mais... Vin, tu as été incroyable. Tu étais trop beau. Tu t'es très bien débrouillé. Les gens t'ont donné de l'argent. N'y pense pas. Considère cet argent comme une bénédiction de Dieu et garde-le. Essaie de comprendre, Vin. Tu as si bien dansé. Je suis si heureux. Considère que c'est ton cadeau. Tu l'as bien mérité, mon pote. Qu'est-ce qu'il y a, Vin ? Pourquoi tu pleures, Vin ? Ce sont des larmes de joie. C'est mon premier salaire. Attends un peu. Tiens-moi ça. Monsieur. Je sais que je vous ai volé votre public. Prenez ceux-là. Merci beaucoup, monsieur. Johnny, je lui remercie. Sidou. C'est pour vous. Vincundra, je... Je ne mange pas de chocolat. Quoi ? Comment ne pas manger du chocolat ? Pourquoi refusez-vous de manger du chocolat ? Ce n'est pas comme si je n'avais jamais mangé du chocolat. Mais j'ai arrêté d'en manger depuis quelques années. C'est étrange. J'ai arrêté d'en manger aussi. C'est pour ça que je les ai achetés. Faites-moi plaisir. Je l'ai eu grâce à mon premier salaire. Hum, ton premier salaire ? Bien sûr. J'ai gagné cet argent grâce à vous. Je vous dois donc un petit cadeau. Pourquoi tu as pris une seule sucette ? Pourquoi tu n'en as pas acheté un pour toi aussi ? J'ai pensé qu'on pourrait le partager. On dit que partager, c'est se soucier des autres. Merci, Vincundra. Mais je... Je ne mange pas du chocolat. Mais si doux. Cette classe est aussi malheureuse que moi. Je suis content de te voir. J'espère que tu te souviens que nous devons voir le procureur Ujwal Narvekar. Oui, inspecteur. Je ne l'ai pas oublié. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air très heureuse, tu sais. Inspecteur Mané, vous avez appelé Vin un chien, n'est-ce pas ? Je l'ai mis en compétition avec un chien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vais vous le dire. Je l'humilie sous prétexte de lui apprendre à danser. Aujourd'hui, je l'ai mis en compétition avec un chien au milieu de la route. Sidi, écoute. Ce n'est pas prudent pour toi de... de lui apprendre à danser, non ? Tu ne dois pas être proche d'eux. Tu sais qu'ils sont très dangereux. Ces gens peuvent te faire beaucoup de mal. Inspecteur Mané, tant que Vincundra ne découvre pas que je suis le témoin oculaire dans l'affaire de Zai, il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. Sidi, mais... Inspecteur, je suis simplement son professeur de danse. Il ne peut absolument pas savoir que je suis le témoin oculaire. Et s'il avait ne serait-ce qu'une once de soupçons, il ne danserait jamais sur mes chansons. Écoute, Sidi. La comparution en cours est proche. Arrête tes séances avec Vincundra au plus vite. C'est... ça suffit maintenant. Inspecteur Mané, si j'arrête de lui donner des courtes d'un coup, il pourrait soupçonner quelque chose de ma part. Vous comprenez ? Inspecteur, Inspecteur Mané, je ne dois rien changer à mes habitudes. Lui apprendre à danser est un prétexte. C'est simplement pour avoir un oeil sur lui. D'accord, Sidi. Allons-y maintenant. Je pense que le procureur Uchwal Narvekar nous attend de pied ferme. Allez, viens. D'accord. Allons-y. Inspecteur Mané, tant que Vincundra ne découvre pas que je suis le témoin oculaire dans l'affaire de Zai, il n'y a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. Je l'humilie sous prétexte de lui apprendre à danser. Aujourd'hui, je l'ai mis en compétition avec un chien au milieu de la route. Vin. Bravo, tu as fait une très bonne performance. Qu'est-ce que c'est ça ? T'as pas rendu à Sidi son récipient ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Raconte-moi. Hé, mais... S'il te plaît, attends-moi. Il veut même pas me dire ce qui s'est passé. Pourquoi t'es contrarié ? Dis-le-moi, s'il te plaît. Vin, ralentis. Il faut à tout prix que tu arrêtes tes séances avec Vincundra. Inspecteur Mané, si j'arrête de lui donner des cours tout d'un coup, il pourrait soupçonner quelque chose de ma part, vous comprenez ? Mais qu'est-ce que tu fais, Vin ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas vu cette voiture ? Vous n'avez aucun respect pour vous-même. Ce n'est pas parce qu'elle est seule que vous avez pensé que vous pouviez vous en prendre à elle. On dirait que votre séjour en prison ne vous a pas fait changer, M. Koundra. Vous tenez cela de votre père, j'imagine. Vous pensez que la ville entière est à votre merci. Maintenant, je comprends pourquoi l'inspecteur Mané m'a menacé. Il a dû penser que j'avais découvert que Sidi avait déposé plainte contre moi. C'est pourquoi il m'a menacé. C'est pourquoi ils peuvent perdre la tête contre moi. ... ... ... Je l'humilie sous prétexte de lui apprendre à danser. Aujourd'hui, je l'ai même mis en compétition avec un chien au milieu de la route. Donc, elle ne m'apprenait pas à danser. Elle voulait se venger de moi. Zai était folle. Elle s'est immolée parce qu'elle ne pouvait pas me convaincre. Je ne comprends pas, mais qu'ai-je pu faire à Sidhu ? Pourquoi est-elle cruelle envers moi ? Pourquoi a-t-elle déposé une plainte contre moi ? Que vous a fait Vinkundra ? Il y a-t-il de l'intimité entre vous deux ? Non, monsieur, je le connais à peine. Je l'ai rencontré il y a environ deux mois. Avez-vous vu Vinkundra pousser Zai hors de sa voiture ? Non, monsieur, je ne les ai jamais vus ensemble. Mais je sais de source sûre qu'il a jeté Zai hors de sa voiture. J'ai trouvé Zai en train de pleurer dans la rue. Je l'ai entendu dire. Vinkundra ne tombera jamais amoureux de toi. Si vous ne les avez pas vus ensemble, comment pouvez-vous être le témoin oculaire de l'affaire ? Que savez-vous d'autre sur Zai et Vinkundra ? Monsieur, Zai m'a dit qu'elle et Vinkundra se sont rencontrés plus tôt. C'est tout. C'est tout ce que Zai a pu me dire. Très bien, alors. Bien, nous avons ça. C'est la note que la mère de Vinkundra avait laissée pour Zai. Je pense que c'est plus que suffisant pour qu'il soit condamné. À au moins dix ans de prison ferme. Inspecteur Manet, j'ai entendu dire que... La commission des droits de l'homme avait demandé l'interdiction des films produits par Mache et Rawali Productions. Zai, ton coupable sera traduit en justice. Vinkundra, je ferai en sorte que tu sois puni pour tes actes. Monsieur Kundra, la première audience de l'affaire Vinkundra est prévue dans deux semaines. De plus, vous avez reçu une pétition maintenant. Cela pourrait avoir un effet négatif sur notre affaire. Monsieur Soukramani, cela n'affecte pas seulement l'affaire, mais aussi notre société. Tu as raison, papa. Vinkundra a perdu la face sur les réseaux sociaux. Et Mache et Rawali Productions ont reçu des critiques négatives. Aucune des chaînes de télévision n'est plus intéressée par la diffusion de nos films. C'est vraiment catastrophique. Il faut faire quelque chose, monsieur Soukramani. Ajit, le cas de Vink dépend entièrement de la déclaration qui sera faite par le témoin oculaire. Et de la note que... Madame Kundra avait laissé pour Zai. Nous devrions trouver cette note de manière ou d'une autre. Nous pourrions aussi trouver le témoin oculaire et lui faire retirer sa déposition. Nous devrions trouver cette note... Nous pouvons certainement faire quelque chose si nous découvrons qui est le témoin oculaire. J'ai bien peur que même si nous trouvons le témoin, eh bien nous... Nous ne réussirons peut-être pas à l'acheter, voilà. Et si, au final, il refusait d'accepter l'argent et de poursuivre avec l'affaire, qu'est-ce qu'on ferait ? Nous la menacerons. Si elle ne bouge toujours pas, je la ferai tuer. Et si l'homme de main ne fait pas son travail, je tirerai moi-même sur le témoin. Je suis catégorique sur le fait. Ne n'ai pas laissé le témoin témoigner contre mon fils. Wow ! C'est mieux comme ça. Tu tireras sur le témoin oculaire et tu seras emprisonné. On se lamentera et on plaidera une affaire comme on le fait pour Vin. Hein, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as perdu la tête, Shanky, ou quoi ? Oui, j'ai perdu la tête. Je m'en fiche de ce qui m'arrive. Mais tant que je suis en vie, je ne laisserai aucun mal arriver à mon face. Si je dis à mon père que le témoin oculaire est mon professeur de danse, je sais que pertinemment il va la tuer. Il est furieux en ce moment. Mon affaire sera suspendue, mais papa sera emprisonné à cause de moi. Non, je ne laisserai pas cela arriver. Je ne laisserai pas papa avoir des ennuis à cause de moi. Je ne laisserai pas se votreiliyor. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai pas se tait avec moi. Je ne laisserai pas cela arriver, quelleonly minute il va peut se r symmetry. Sous-titrage ST' 501